Plus qu'aucun autre, un homme qui aime demeurer sur place doit accorder de l'importance au cadre permanent de sa vie. C'est bien de mon avis, ça l'a semble logique. S'il ne désire pas voyager, c'est autant par sagesse que par besoin de tranquillité. Et comment donc, vous qui vouliez demeurer en tête à tête avec vous, sans plus changer de site que de situation, comment avez-vous organisé votre vie le jour où vous êtes devenu un employé ? J'ai toujours vécu la même chose. Ah non, vous n'avez pas toujours vécu de la même façon. C'est justement là où je veux arriver. Vous habitiez d'abord Paris. Oui. Vous aviez changé très souvent de logement, ne les trouvant jamais à votre gré, à votre... Non, le bruit, le bruit. C'est toujours le bruit qui m'a chassé. Je pense que si vous changez de logement, ce n'était pas par goût de la nouveauté, mais par goût de la tranquillité. Oui. Et finalement, vous n'aviez jamais pu obtenir le silence que vous cherchiez. Quand même. N'avez-vous pas alors tourné vos yeux vers la banlieue ? Non. J'habitais Passage Stanislas. J'avais un petit logement, très bien, très bien. Et puis enfin, j'avais assez de tranquillité. Mais à cette époque-là, j'avais quatre chiens, dont un chien de très grande taille. Le propriétaire était charmant. Mais un jour, il m'a dit, écoutez, monsieur Léoteau, je suis enchanté de vous avoir comme locataire, mais j'avoue que je ne vous garderai pas si vous ne voulez pas vous débarrasser de ce grand chien. Et je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais j'aime bien me débarrasser de vous comme vous me débarrasser de ce chien. Alors, je n'ai commencé pas à chercher dans les environs, rue d'Assas, sur Notre-Dame-de-Lorec, en rez-de-chaussée, sur la rue. Parce que je me disais, ce serait très commode quand je rentre du théâtre pour, sans déranger la concierge, je pourrais faire sortir pour un dernier tour mes chiens par la fenêtre. Alors, je disais, je ne dérangerais pas cette femme. Je n'ai rien trouvé. Et alors, c'est là que je suis parti explorer la banlieue sud. Non, plutôt sud-ouest. Sud-ouest, oui. Et alors, j'avais d'abord été à Robinson. Et à Robinson, le spectacle des ânes, le dimanche, m'a été pénible. Oh, qu'elle ne veut pas venir ici. Les ânes qui servaient au promenade des enfants ? Oui, aux gens qui se promenaient à ânes. Enfin, c'était la mode encore à cette époque-là. Alors, je suis descendu vers Fontenay, voilà, et j'ai trouvé la maison que j'occupe aujourd'hui. Elle vous a séduit immédiatement ? Ah, oui. Je crois qu'on avait une très belle vue. Oui, et puis enfin, écoutez, dans cette rue un peu isolée, n'est-ce pas, où les voitures ne passent à peine et ne passaient pas du tout à cette époque-là. Ah, voilà. Voilà, et j'y suis encore. Il y avait alors encore de grands espaces verts, sans habitation, autour de votre maison. Ah, dans le bas. Mais autour de chez moi, c'était tel que c'est aujourd'hui. Et votre maison était entourée d'un jardin. Ben oui. Vous le savez bien, puisque vous y aimez. Oui, je sais bien, évidemment. Mais enfin, je voudrais vous le faire préciser, parce que, comme vous dites que vous n'aimez pas du tout la nature... Ah oui, mais enfin... C'était pour les animaux, le jardin. Oui, et puis après, c'est de même protection. C'est l'isolement. Oui, c'est une zone de sécurité. Une maison qui se trouve au milieu d'un jardin assez grand. On est encore plus isolé que s'il n'y en avait pas. Vous ne l'avez jamais cultivé. Rien. Vous l'avez rendu à la nature. Ah, il a continué comme ça. Les allées se sont faites parce que vous y passiez souvent. Oui. Mais vous n'avez jamais entretenu un massif. Non. La propriété actuelle, la paix du durée, c'est la forêt vierge. Oui, c'est un peu excessif, mais enfin, c'est tout de même un jardin vierge. Oui, et comme je lui ai dit, on ne pourrait pas en dire autour de vous. C'est peut-être une méchanceté qu'il ne le méritait certainement pas. Donc, ce jardin, vous n'en avez, en somme, pas beaucoup profité. Vous en avez surtout fait profiter vos animaux. Oui. Oui, ils sont tous enterrés, là. Mais c'est une façon de profiter d'un jardin qui n'est pas très drôle. Songez que j'ai eu au moins 300 chats et 150 chiens. Ils sont tous morts de leur belle mort chez moi et ils sont tous enterrés dans le jardin. C'est une vraie nécropole, votre jardin. J'ai du reste un plan. J'ai un plan de mon jardin avec les noms sur les emplacements. Mais quand on y pénètre, on n'a absolument pas l'impression. Ah, naturellement, naturellement. Vous avez laissé repousser l'herbe et les buissons. Oui, oui, oui. Alors, à quoi vous sert votre plan ? Ah, bien, il me sert quand je, par exemple, vous avez lu l'histoire de mon quai. Si j'ouvrais mon plan, je retrouverais la place. En somme, c'est pour ne pas enterrer les uns sur les autres les animaux. Actuellement, oui. Cela fait partie de votre goût de l'organisation. Oui ! Vous avez toujours dit que le cadre, pour vous, importait très peu. Oui. Le cadre dans lequel vous travaillez. Oui. J'aimerais pourtant que vous nous disiez quel est le cadre dans lequel, à l'intérieur de cette maison, vous vous installez pour penser et pour écrire. Vous connaissez bien la place. Oui, moi, je la connais, mais les auditeurs ne la connaissent pas. Oui, bien, l'hiver, je travaille dans cette pièce où je fais en plus ma cuisine, n'est-ce pas ? Voilà, où j'ai une petite table et puis c'est là que je travaille. Quand j'avais les chiens et les chats, la maison n'était jamais fermée. Hiver comme été, tout ouvert. Même quand vous n'étiez pas là. Ah, il y avait une bonne à cette époque-là. Donc, le cadre, pour vous, ne vous importe pas et je crois même que vous préférez travailler dans un intérieur extrêmement simple. Oui, oui. Les bibelots vous gênent. Oui, en horreur des vitrines, les bibelots, je trouve ça. Mais je vous dis, moi, si ça n'avait pas, si ce n'était pas le bruit, je vous reverrai aussi bien encore dans une unique pièce au cinquième. Ça m'est égal, ça. Ça m'est égal, absolument. Vous avez dit que Lottie avait un goût, une espèce d'antiquaire oriental. Ah, oui, cet homme qui s'habillait chez lui, je ne sais plus, en costume oriental. Bon, enfin, non. Vous n'aimiez pas non plus l'intérieur de Huitsemences ? Oh non, oh non, oh non, et ni l'écrivain. Et par contre, je crois que Renan vous plaisait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas dire de quelle couleur était son papier dans sa chambre. Ce qui a scandalisé Goncourt. Le côté artiste chez Goncourt, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il a écrit du reste la maison d'un artiste, Goncourt. Eh bien, il est scandalisé de cet homme, comme oui. Comme oui. Il n'est jamais regardé la couleur. Mais on peut, sans être un artiste, remarquer la couleur d'un papier. Je dois dire que cela m'apparaît même étonnant que l'on puisse avoir un esprit d'observation porté vers certaines choses et absolument indifférent aux autres. Ce qui est votre cas. Oui, mais un homme comme Renan, s'il devait savoir une vie intérieure prodigieuse... Je ne crois pas qu'il y ait tantinomie entre une vie intérieure prodigieuse, comme vous dites, et un don d'observation qui permet de remarquer la couleur d'une tenture, d'un tapis ou la forme d'un vase. J'ai noté dans une de vos chroniques dramatiques cette réflexion. Certains disent, une maison sans enfant n'est pas une maison. Moi, je dis, une maison sans bête. J'aurai plusieurs fois encore l'occasion de me citer vos chroniques dramatiques à propos des animaux. Car tout étonnant que cela puisse paraître, vous leur avez consacré de grandes pages au milieu de vos commentaires sur les pièces. Parfois même, vous avez parlé d'eux plus longuement que des pièces. Il est même une chronique entièrement consacrée aux animaux au détriment de l'auteur. Et les lecteurs ne s'en trouvaient pas toujours satisfaits, car vous faisiez des fugues qui vous entraînaient fort loin du véritable sujet. Et sans doute peut-on expliquer cette immixtion des animaux dans vos chroniques dramatiques par leur présence à vos côtés quand vous écriviez vos articles ? Certainement, certainement. Et puis, écoutez, il a pu arriver quelquefois qu'en rendant compte d'une pièce et de son auteur, c'était en quelque sorte encore d'une bête que je m'occupais. Et pourtant, votre dédicace, ce n'est pas aux auteurs que vous l'avez adressé, c'est aux animaux. Je vais la relire, cette dédicace des chroniques de Maurice Boissard. La voici. Il y a donc, entre vous et les animaux, non pas seulement un état d'intimité, mais on pourrait dire presque un état de connivence. Et c'est encore dans une chronique grammatique que vous avez illustré votre propos sur la maison sans animaux, en décrivant votre propre demeure de Fontenay. Foudriez-vous lire ce passage qui est daté de septembre 1912 et qui est toujours vrai, si l'on accepte la présence de l'Oie et de la chèvre qui depuis sont mortes, puisque vous habitez encore en ce moment cette maison à Fontenay ? Alors, c'est le passage... Oui ? Aujourd'hui, le petit horizon qui m'est dévolu pour parler comme M. Lafden m'offre plus d'espace. C'est d'abord le feuillage d'un haut marronnier qui prénait presque dans ma chambre. Puis un jardin que continue pour les yeux au-delà de légères clôtures d'autres jardins comme un grand parc sans maison. Là-bas, au loin, un train qui passe. Et plus loin encore, sur un coteau en bain-son, dans un peu de lumière et le bruit léger des musiques. Si j'abaisse mergarde, me faire lire les choses comme ça. Je vois mes chiens coucher, ça et là, dormant ou guettant. La mobile tâche blanche de l'Oie qui se promène. Et là, au pied d'un autre marronnier, l'autre tâche blanche de la chèvre qui somme l'heure de bout de sa corde. De temps en temps, un de mes chats passent rentrant à la maison ou la quittant pour aller flammer. Par de ce tout cela, la nuit, le silence, à peine troublé par l'heure qui sonne quelque part, ou par le lointain, l'aboiement d'un chien. Voilà. Comment parveniez-vous à concilier les exigences de votre métier, de votre double métier, celui d'employé au Mercure de France et celui de critique dramatique, avec celle de votre asile d'animaux ? N'étiez-vous pas obligé de revenir à Fontenay ? J'avais une bonne dans cela, n'est-ce pas ? Alors, tous les soirs, je partais du Mercure et j'apportais d'abord à Fontenay la provision pour le lendemain. Et puis, elle repartait quand il fallait que j'aille au théâtre. Voilà. Tout ça, c'était très, très réglé. Ça ne se ferait aucune difficulté. Il fallait tout de même que vous reveniez à Fontenay, que vous repartiez. Cela impliquait que vous repreniez un train de fin. Ben oui, ben oui, ben oui, 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 oui. Ce sacrifice, car c'en est un tout de même, si vous préférez un mot moins fort, ce dérangement ne vous coûtait pas ? Non, non. Je ne l'aurais pas pris pour le désir, certainement. Voilà. Je vous dis, je n'ai été capable de sacrifice dans ma ville, je ne parle pas de l'argent, mais le sacrifice de porter des paquets et de faire des courses de repartir, de revenir. Il n'y a que les bêtes pour qui j'ai fait ça. Voilà. Mais ce sacrifice correspond également à un sentiment du devoir, sans doute. Ah, du moment qu'elles étaient chez moi. Voilà. Et en somme, le devoir que vous vous imposez à vous-même, cesse pour vous d'être un devoir. Oui, oui. J'ai pitié de ce qui est sans défense. Voilà. Et puis notez que toutes les bêtes que j'ai recueillies, elles sont le résultat de salopions qui n'ont pas fait leur devoir ayant une bête. Oui, je sais, justement, je voulais vous, plus tard, enfin, vous poser cette question, mais auparavant, j'aimerais que vous disiez, de quand date chez vous cet amour des animaux ? Et s'il vous a été imparti dès votre naissance comme un signe inné de votre sensibilité, en même temps que votre scepticisme à l'égard des hommes, ou bien si c'est votre expérience de la vie qui, peu à peu, vous a porté à vous détacher de vos semblables pour vous attacher aux animaux ? Non. Étant enfant, j'ai toujours vécu avec des bêtes. Mon père, quand il habitait où il est martyre, avait 13 chiens, n'est-ce pas ? J'avais un accoutrement des bêtes. Mais très sien qu'ils n'y vivaient pas ensemble. Ils vivaient ensemble dans le pavillon de la rue des Martys. Mais où j'ai commencé à être appitoyé par le son des bêtes, c'est quand j'habitais au Rousselet, il y avait une sorte de garage de voiture à bras où les agents venaient jeter des chats. Alors j'ai commencé à nourrir des chats dans cette espèce de hangar. Voilà. Et puis je me rappelle aussi qu'un jour, Roudino, je me suis disputé avec un flic qui m'avait capturé un chien qui se promenait. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre que ce chien se promène ? Enfin, j'ai eu affaire à une brunte, n'est-ce pas, qui l'a emmené. Voilà. Mais on a souvent dit de vous, il aime les animaux par dépit, parce qu'il n'a pas su se faire aimer des hommes, ce qui est d'ailleurs à voir. Et vous vous en êtes toujours vivement défendu. Mais ça ne tient pas de vous, je n'ai rencontré, je peux dire, je n'ai rencontré dans mes vies que des sympathies humaines. Je n'ai toujours rencontré, tout le long de ma vie, que des gens empressés, enfin, et même amestrutis, si vous voulez, enfin. Je n'ai rencontré que des sympathies. Mais vous avez eu pourtant quelques accrochages dont vous parlez vous-même dans le journal littéraire. Oh, très peu ! Mais vous avez écrit, d'ailleurs, je n'aime pas les bêtes par dépit, je n'ai de dépit de rien, je n'en ai que de moi-même. Oui. Et vous confirmez ensuite que votre mode de vie est directement influencé par les animaux en disant, c'est bien vrai, pourtant, que je n'aime rien tant que la solitude et le silence au milieu de ces animaux qui me mangent ma vie, je le sais bien. Mais qu'y faire, c'est devenu une passion que je sens bien incurable. J'ai dû avoir au moins 300 chats et 150 chiens, pas tous à la fois. Non, je m'en doute. Mais ma moyenne, c'était une trentaine de chats et une douzaine de chiens. Voilà. À la mobilisation de 14, j'avais 38 chats, 22 chiens, une chèvre et une oure, que j'avais appelée Aurel. Et qui ont fait l'exode avec vous ? Non, ils sont restés là. Mais vous les avez emmenés à Pernic. Oh, pas tous. Quels étaient les animaux que vous aviez emmenés de préférence aux autres ? Oh, j'avais emmené ceux qui étaient le moins important. Voilà. Et encore, je n'ai fait ça que parce que le fléau, elle m'y me cherchait. Mais je précise pour les auditeurs que le fléau, ce n'est pas la guerre, mais une amie chère à M. Léoteau. Oui, oui, parfait. Voulez-vous préciser votre attitude vis-à-vis des animaux ? Je veux dire, voulez-vous révéler ce qui motive de votre part cette prise en charge de tant de bêtes ? Car ceux qui les aiment en ont généralement quelques-uns seulement autour d'eux. La présence d'un chien et d'un chat, par exemple, suffit à leur besoin de compagnie animale, à leur tendresse. Mais dans votre cas, à votre goût égoïste de l'animal s'ajoute, à n'en pas douter, un besoin altruiste. C'est ce besoin que je voudrais que vous expliquiez. Mes promenades dans Paris, le Luxembourg, tout, ça me fournissait à chaque instant des occasions de ramasser une bête. Je me rappelle qu'un jour, j'allais mettre une lettre au bureau de poste qui est en face du Sénat, n'est-ce pas ? Il est passé devant moi un chien, un chien de très grande taille, dans un état, dans un état. J'ai couru, après lui, jusqu'à une avenue qui partait de l'école militaire en enlève vers la Seine. Et il passait une femme qui avait trois chiens à la corde. Alors ce chien que je poursuivais s'est arrêté et j'ai dit à la femme, saisissez-le, saisissez-le ! Alors elle l'a saisi, j'avais toujours une laisse sur moi et j'ai pu lui passer la laisse autour du couvre. Et ce chien, enfin, avait une mauvaise disposition, n'est-ce pas ? Eh bien, je me rappelle que j'ai dû remonter. Et chez un boucher, j'ai acheté je ne sais pas combien de viande. Et sur la place Saint-François-Xavier, je me suis assis. J'ai fait manger ce chien qui certainement est pour lui, était dans un état abominable. Quand il a eu fini, si vous aviez vu la façon dont ce chien a posé la taille sur mon bras. Ça ne se l'écrit pas. Vous êtes ensemble contentés de recueillir les animaux perdus et ceux dont les autres vous laissent débarrasser. Au Luxembourg, par exemple, l'été, j'étais en preuve au Mercure. J'ai vu ça pendant des années, chaque été. Des gens ont un chat, ils partent en vacances. Je ne sais pas, ou par bêtise, ils n'emmènent pas. Ce n'est rien d'emmener un chat à panier, ça ne pèse pas. Alors, chaque année, des gens foutaient dans le jardin à Luxembourg leur chat. Quand ils revenaient, ils en prenaient un autre. Les nouvelles vacances, ça recommençait. J'ai recueilli là, je ne sais combien de mètres. Car, au Luxembourg, il y avait des jardiniers qui les ressemblaient. Et vous n'aviez aucune préférence ? Aucune. Il m'est arrivé quelquefois, il y avait une madame de Silva, qui était présidente, je ne sais que l'organisation, aux aéophiles, Rudrel. Alors, quelquefois, elle me dirait, oh, elle m'écrit un mot, monsieur Lotho, venait donc, j'ai un siamoua ou un engrais. Je lui disais toujours, cela se revoit en client. Moi, je ne prends pas les bêtes de Luxembourg, mais en effet, les chats de Luxembourg se trouvaient client. Dans une de vos chroniques, d'ailleurs, j'ai lu ce passage. Tous les animaux m'intéressent du moment qu'ils sont dans l'abandon ou dans la souffrance. Et qu'ils soient beaux ou laids, qu'importe. Ils ont pour moi ce qui vaut la plus belle beauté. Ils sont malheureux et ne peuvent le dire. Oui, oui. C'est donc la souffrance des animaux qui vous a dicté de les recueillir. Oui. Et uniquement cela. Et la dépendance dans laquelle ils sont. Notez que vous prenez un chat ou un chien. Vous pouvez le jeter dans le feu ou lui appijorer le paradis, il est sans défense. C'est ça, c'est ça qui compte pour une sorte de devoir à l'égard des bêtes, c'est qu'il sort sans défense. Ils ne peuvent pas défense, ils n'ont pas le langage. Ainsi, j'ai trouvé hier à Fontenay. Je passe devant une cordonnière que je connais. Et je vois un nouveau petit chien sur sa porte. Je lui dis, tiens, c'est un nouveau, ça. Elle me dit, oh, elle me dit, il a deux, c'est une petite chienne, elle a deux ans. Je l'ai recueilli. Son maître avait déjà chargé son fusil pour la tuer parce qu'elle avait des tiques. Vous savez ce qui se met dans la peau ? Dans la peau des chiens. Ce qui s'enlève avec une goutte d'huile. Vous avouerez que c'est de la sauvagerie. Voilà.